Musique Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous choisir pour votre sous-saut d'informations. Voici le titre. Pour le retard de paiement de la dette publique extérieure, la Banque mondiale a décidé de suspendre ce décaissement au Mali. L'armée malienne est montée en puissance depuis quelques mois. Une situation qui honore les citoyens qui ont salué cette nouvelle dynamique. En Côte d'Ouvoir, le nouveau vice-président a prêté serment. Musique La Banque mondiale a décidé de suspendre le décaissement en faveur des projets et programmes qu'elle finance au Mali. Cette suspension est due à l'accumulation des essences au titre du service de la dette publique extérieure pendant plus de 45 jours pour le ministre de l'économie et des finances, Aloussé Nisanou. Les sanctions économiques et financières ont empêché le gouvernement du Mali d'honorer ses engagements au titre du service de la dette publique extérieure. Sivant a cet attouré pour plus de détails. J'ai l'honneur de vous faire parvenir 6 juin une correspondance de M. Ousmane Diangana, vice-président de la région Afrique de l'US et du centre de la Banque mondiale relative à la suspension des décaissements au Mali. Vous en souhaitant une bonne réception, je vous prie d'agréer, M. le ministre, l'assurance de ma considération distinguée. Relève la correspondance du représentant résident de la Banque mondiale pour le Mali, Abdrahman Koulibaly, adressée au ministre malien de l'économie et des finances, Aloussé Nisanou. De son côté, le ministre Sanou a adressé le 14 avril des Rien au coordinateur des projets et programmes financiers par la Banque mondiale au Mali. Une lettre de notification de la suspension des décaissements en faveur des projets et programmes financiers par la Banque mondiale au Mali. Je vous fais parvenir 6 juin la copie de la correspondance sous-visée en référence transmettant la lettre en date du 15 mars 2022 du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'US et du centre relative à la notification de la suspension des décaissements en faveur des projets et programmes financiers par la Banque au Mali, indique la lettre du ministre Sanou. Pour rappel, dit-il, à l'issue des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'US et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine 8 mois, tenue le 9 janvier 2022 à Accra, République du Ghana, les deux institutions sous-régionales ont pris des sanctions économiques et financières à l'encontre de la République du Mali dont le gel des avoirs de l'État dans les banques centrales des pays de la CDAO. Ainsi, ajoute le ministre, tous les transferts de flux financiers et monétaires ont été suspendus par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'US et de l'US en appliquant de ces mesures. Allocénie Sanou a fait savoir que les dix sanctions économiques et financières ont notamment empêché le gouvernement du Mali d'honorer ses engagements au titre du service de la dette publique extérieure. Conformément à ces procédures, dit-il, la Banque mondiale a décidé de suspendre ces décaissements en faveur des projets et programmes qu'elle finance au Mali en raison de l'accumulation des des sanctions au titre du service de la dette publique extérieure pendant plus de 45 jours. La présente lettre a pour objet de vous informer de cette décision de suspension des décaissements de la Banque mondiale et vous invite à faire prendre les dispositions nécessaires pour informer les entreprises et autres prestataires titulaires du marché dans le cadre de la mise en œuvre de votre projet et programme de la dite décision, mais fournir au plus tard le 20 avril 2022 l'impact de la dite suspension sur la mise en œuvre des activités de vos projets et programmes, notamment en termes de décaissements attendus, mais également sur le plan économique et financier, qui relève la lettre du ministre de l'Économie et des Finances. Dans le cadre de la montée en puissance de l'armée malienne de la lutte contre le terrorisme, une équipe de la TV NETA a fait le tour de la ville ce mercredi matin. L'objectif est de connaître l'état d'esprit de la population concernant l'esplat des familles sur le terrain, et leur appréciation concernant l'arrivée de nouveaux équipements de genre, ainsi que la coopération entre l'État du Mali et la Russie, suivant le reportage d'Abdou Atara et Minou Roudire. Depuis l'avènement du 18 août 2020, avec l'arrivée des militaires au pouvoir, l'armée malienne connaît une montée en puissance dans les cas de la lutte contre le terrorisme. Cet exploit a été salué par plusieurs citoyens. Ces derniers demandent que les militaires augmentent leur action de lutte contre les ennemis de l'État. La montée en puissance de l'armée malienne est notre souhait. Le Mali d'aujourd'hui est encourageant. D'autres fois, nos camps militaires étaient attaqués et détruits par les terroristes. Aujourd'hui, cela n'est plus possible. Nous demandons à Dieu que ce succès soit continuel. Je demande aux militaires de continuer sans relâche. Nous le soutenons. Maintenant, nous assistons au retour de certains déplacés par la grâce de Dieu. Cela témoigne les retours de la paix. Quant aux acquisitions des matériels de guerre par les FAMA, la population sollicite au gouvernement de continuer à s'approvisionner davantage. L'arrivée des matériels de guerre, nous en sommes témoins. Nous demandons toujours une augmentation de ces matériels de guerre pour faciliter la lutte contre les ennemis. Actuellement, le Mali fait à la une de l'Afrique, tout le monde entier, à travers l'acquisition de ces matériels de guerre. Il est temps qu'on continue à chercher davantage d'autres équipements. Les citoyens ont évoqué la réussite de la coopération avec l'ancien colonisateur et multiplié la coopération avec la Russie, la Chine et d'autres partenaires. Notre plus grand souhait, c'est de rompre la coopération avec l'Europe. Coopirons avec la Russie et la Chine. Et nous sommes condamnés à travailler vu que nous allons prendre notre indépendance. Depuis le temps de Maudibou Keïda, le Mali coopère avec la Russie et nous n'avons jamais aimé la France. Aucun pays coopérant avec la France n'a réussi. La France vit au dépend de ses colonies. Nous demandons à nos dirigeants de ne plus coopérer avec la France. Malgré le succès en cours de l'armée malienne, certaines personnes ont témoigné des difficultés dues à la violence des terroristes. Il s'agit de la zone de Bankasa dans la région de Mopti et celle entre Banamba et Nyonou dans la région de Ségou. Nous prions pour la radio et la télé Njeta ainsi que Assimi Goïta et son gouvernement. Que la paix revienne au Mali. Je suis de la région de Mopti, cercle de Bankasa. De nuit comme de jour, nous sommes confrontés avec les difficultés causées par les terroristes. Même hier mardi, j'ai reçu un appel faisant état d'enlèvement de deux véhicules par les terroristes. Il n'y a pas de paix ni école dans les cercles de Bankasa. Nous apercevons chaque fois les aides du président de la République chez nous de Banamba à Nyonou. J'ai quitté là-bas il y a une semaine. Jusqu'à présent, les rebelles sont là-bas. Ils prennent les animaux de la population par force comme motif la zakat. Ils forcent d'autres personnes à se voiler. Vraiment, les matériels de guerre, le Mali en a reçu beaucoup. Mais nous, on n'a rien vu comme avantage avec l'arrivée de ces équipements militaires, précisément sur la zone de Banamba à Nyonou. Soutenons notre armée dans sa lutte, en les aidant à sécuriser notre pays. Vive l'armée malienne et vive les Mali nouveaux dans la paix, la cohésion et la stabilité. L'arrêt d'acquittement de Bakary Tougoula, l'ancien président de l'APKM rendu par la cour d'assises de Bamako, le 25-29 novembre 2021, a été cassé à la cour suprême. Il sera encore jugé par une autre cour recomposée. Bakary Tougoula est poursuivi pour détournement de plus de 9 milliards de francs. CFA sera encore jugé par une autre cour d'assises recomposée. Et pour cause, hier, mercredi 20 avril 2022, suivant, elle s'est attourée. Demarré le 23 novembre 2021, le procès Bakary Tougoula et ses 11 co-accusés a pourtant connu un arrêt d'acquittement rendu par la cour d'assises spéciales de Bamako, le 29 novembre 2021, pour faute de preuves. Mais c'était sans compter sur la piacité du parquet qui a exercé un recours pour voir en cassation. Ainsi, la décision de la cour suprême du Mali est tombée hier mercredi 20 avril 2022. Dans sa décision, la cour suprême, qui vient d'être renouvelée, a cassé l'arrêt d'acquittement concernant Bakary Tougoula. La décision de la cour suprême est tombée. Il sera encore jugé par une autre cour recomposée. A précisé hier, dans l'après-midi, un cadre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. A rappeler que l'ancien président de l'APKM, Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali, Bakary Tougoula, ancien président de la Confédération des Sociétés coopératives des producteurs de coton, et ses onze co-accusés étaient tous poursuivis pour atteinte aux biens publics et complicité, faux et usage de faux. L'accusé principal, Bakary Tougoula, était accusé des faits d'atteinte aux biens publics par détournement et autres malversations financières portant sur la somme totale de 9,462,152,071 francs CFA appartenant à la Confédération des Sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali sur la période de 2013 à 2019. Ils seront déclarés non coupables le 29 novembre 2021 par la Cour d'assises spéciales de Bamako des faits qui leur étaient reprochés. Le 10 décembre 2021, lors de la cérémonie de clôture de la dite session d'assises, le procureur général d'alors près de la Cour d'appel de Bamako, Idrissa Arizo Maïga, est revenu sur la décision d'acquittement de l'ex-chef de coton culture Bakary Tougoula et ses onze co-accusés prononcés par la Cour d'assises le 29 novembre 2021. Selon le procureur, maintenant membre de la Cour suprême du Mali, rien ne pouvait justifier un acquittement. Il a fait savoir que cette décision de la Cour a été un véritable tremblement de terre, un désastre, un chaos. Face à cette décision, il a indiqué que le parquet général a exercé immédiatement un recours. Devant une décision aussi unique et sclérate, il ne restait plus qu'un seul recours. Le pourvoi en cassation, le parquet général a exercé immédiatement. Le conseil du ministre s'est réuni en session ordinaire le mercredi 20 avril 2022 dans sa salle de délibération au palais de Kouba, sous la présidence du colonel Assimi Goueta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le conseil a adopté des projets de texte, cédés à des nominations et attendus de communication, suivant la lecture du communiqué. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires, sur le rapport du ministre de la Santé et du Développement Social, le conseil des ministres a adopté un projet de décret ainsi que le registre social unifié. Les données concernant les différentes couches vulnérables consignées sur plusieurs registres étaient compilées à différents niveaux pour constituer le fichier national des groupes vulnérables. Pour une meilleure coordination et une gestion efficiente des projets et programmes sociaux, la première conférence nationale sur la protection sociale a recommandé l'extension du dispositif initial conçu pour consolider les données des bénéficiaires des filets sociaux aux bénéficiaires de régimes contributifs. Le registre social unifié est un système d'information et de gestion des données des ménages pauvres ou vulnérables potentiellement éligibles aux différents programmes de protection sociale ou de réduction de la pauvreté. Le projet de décret adopté institue le registre social unifié pour permettre aux partenaires de s'inscrire dans une dynamique d'intervention complémentaire pour la protection des personnes vulnérables. Sur le rapport du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé des instructions civiques et de la construction citoyenne, le Conseil de ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique du champ Ipico et Équestro de Bamako. Les projets de texte adopté créent le champ Ipico et Équestro de Bamako sous forme de services rattachés à la Direction nationale des sports et de l'éducation civique avec pour mission défavoriser la promotion et le développement du sport Ipico et Équestro. A cet effet, le champ Ipico et Équestro est chargé d'offrir un cadre pour mener les activités Ipico et Équestro, d'organiser et d'abruter les événements Ipico et Équestro en collaboration avec les services et organismes concernés, de promouvoir la pratique des activités physiques, sportives et culturelles en lien avec le sport Ipico et Équestro, de participer à l'amélioration de la race Chevaline. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. Au chapitre des communications sur le rapport du ministre de la Refondation de l'État, chargé de relations avec des institutions, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative à la mise en place du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assiseaux nationales de la Refondation. Le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assiseaux nationales de la Refondation est créé auprès du président de la Transition avec une mission de mesurer et d'apprécier l'exécution et des progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations des assiseaux nationales de la Refondation. Il est composé de 15 membres désignés sur des critères de moralité, des probités, des compétences et d'expériences avérées dans des domaines spécifiques en matière de refondation de l'État et doté d'une équipe d'experts et de personnel d'API. D'une communication relative au projet d'enroulement biométrique des agents, des fonctionnaires publics de l'État et des collectivités territoriales dans l'objectif de maîtriser les effectifs des fonctionnaires et agents publics et de rationaliser les dépenses publics salariales. Les assiseaux nationales de la Refondation ont recommandé de procéder à l'enroulement biométrique de tous les fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales dans le prolongement du programme de développement institutionnel. Deuxième génération en cours au regard de la nécessité d'harmoniser la démarche en vie d'une gestion efficiente des ressources de l'État. D'une communication, une commission a été créée en vie de la mise en place d'un système intégré de gestion des ressources humaines prenant en compte les données biométriques du Raveco au profit des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales. Sur le rapport du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le Conseil des ministres a approuvé la révocation du maire de la commune rurale de Zantiebougou, cercle de Bougouni. Cette révocation intervient à la suite des conclusions des différents rapports de vérification et d'inspection et au regard de la gravité des irrégularités reprochées à l'intéressé. La présente révocation marque la volonté du gouvernement de transition de promouvoir la bonne gouvernance dans les collectivités territoriales. Sur le rapport du ministre du Travail et de la fonction publique du dialogue social, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative au recrutement à titre exceptionnel de personnes vivant avec un handicap. Ce recrutement à titre exceptionnel dans la fonction publique de l'État, de 41 personnes vivant avec un handicap, s'inscrit dans le cadre de l'apaisement du climat social et de la réparation d'une situation d'injustice dont les intéressés sont victimes depuis plusieurs années. Sur le rapport du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative à l'état des préparatifs de la formation des recrues de la fonction publique de l'État au service national des jeunes. La formation militaire durera 8 mois, dont 6 mois de formation commune de base et 2 mois de reprise en main, conformément au calendrier élaboré en collaboration avec le ministère du Travail et de la fonction publique et du dialogue social. Cette formation, obligatoire pour tout recrutement, est précédée d'une visite médicale dans des structures sanitaires agréées. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'habitat, des domaines, de l'aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative à la situation d'occupation des logements administratifs à Bamako et des mesures envisagées pour rationaliser leur gestion. Dans le cadre de l'actualisation de la situation des logements administratifs, la Direction générale de l'administration des biens de l'État a effectué sur l'instruction du ministre chargé des domaines, une mission qui a porté sur 142 logements administratifs dans le district de Bamako. Les données recueillies par la mission font ressortir 52 logements dont la situation est conforme à la réglementation, 36 logements dont les occupants ne disposent pas de décisions d'affectation ou dont les décisions sont expirées. 54 logements pour lesquels les investigations sont en cours. Suite à ce constat, le Conseil des ministres a instruit le ministre chargé des domaines de notifier par voie d'icié aux occupants irréguliers un délai de six mois au-delà duquel les contrevenants seront expulsés. La mise en œuvre de ces actions rentre dans le cadre de la rationalisation de la gestion des biens de l'État et s'étendra à toutes les régions administratives du pays. Le ministre de la Santé et du Développement Social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marqué par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition-chef de l'État a appelé la population au respect stricto des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Les dates des examens de fin d'année sont fixées comme suite au DFO du 27 au 29 juin 2022 CAP du 20 au 23 juin 2022 BT du 4 au 7 juin 2022 BAC du 18 au 21 juin 2022 IFM du 18 au 22 juin 2022 du 20 au 23 juin BAC BAC du 20 au 23 juin du 20 au 23 juin 20 au 23 juin du 20 au 23 juin